hello tout le monde me revoilà dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo spéciale cheveux donc c'est pas spécialement une routine ça va être plus des produits que j'utilise est ce que j'ai utilisé donc je reviens vers vous dans un instant pour vous montrer un peu plus en détail les produits que j'utilise à tout de suite alors donc là je vais vous présenter les produits d'abord ce que j'utilise en soins en dehors des masques enfin des démêlants proprement dit parce que tout ce qui est masque j'en achète plus en fait j'achète plus de masques hydratants par exemple de l'oréal j'achète plus je me fais mes bains d'huile moi même j'achète ouais que je mets que de l'huile en fait je mets plus de soins je mets vraiment je me fais des bains d'huile le soir surtout les week-ends je vais les appliquer le soir il y avait les cheveux le lendemain matin quand je travaille déjà je le fais je laisse moins longtemps parce que j'ai pas le temps alors première chose pour moi c'est un indispensable au niveau hydratation à utiliser ce que j'utilise ponctuellement parce que c'est assez compliqué à appliquer et ces derniers temps avant que je fasse mon soin avec les produits aromazone dont vous ai parlé rapidement dans la dernière vidéo c'est le beurre de karaté voilà j'en avais acheté je crois que c'était à la foire de paris vous allez me dire oui qu'est ce que tu faisais avec du beurre de karaté à la foire de paris parce que vous avez plein de stands il y avait un un pavillon il parlait tout ce qui était le thème c'était tout ce qui était les ethnies le régional local l'exotique enfin donc ça faisait partie d'un des stands j'ai payé ce gros pot je sais plus combien 10 euros je crois 10 ou 15 euros par contre il est pire je sens vu l'odeur franchement on sait que c'est du vrai un petit peu parce que c'est très gras c'est très riche c'est vraiment un beurre et avec ça vous pouvez c'est très très riche et ça hydrate de fou moi je m'en sers pour mes cheveux pour les pointes avant les laver parce que je peux pas passer la journée avec c'est pas possible c'est trop fort comme odeur ça a pu c'est dérangeant mon chat qui d'habitude en a rien à faire de ce que je fais même quand je fais ma couleur l'odeur de la couleur ne le dérange pas mais par contre ça 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 le dérange il se sauve et j'exagère pas il se sauve vraiment il reste pas à côté de moi et le soir si j'ai fait ça le soir en général il dort pas avec moi il reste dans le salon non il n'aime pas du tout c'est pour vous dire que c'est très très fort et en fait j'avais regardé sur sur internet parce qu'une ancienne collègue m'avait parlé de la chantilly de carité et je me dis mais c'est intéressant parce que ça permet d'utiliser le beurre d'une manière différente et peut-être plus pratique et elle m'a dit oui oui tu verras la chantilly de carité c'est plus fluide c'est plus souple et ça se fond mieux dans les cheveux donc oui bah tiens je vais regarder et je vais essayer chose que j'ai fait et en fait dans les trois quarts de recettes il y a le carité mais il y a aussi d'autres huiles végétales donc j'avais acheté du ricin de l'huile de ricin qui vous ai déjà présenté donc à priori elle est pure certes pas bio mais pure en magasin indien en épicerie indienne pareil l'huile de coco donc donc l'huile de ricin elle est à 3,50 l'huile de coco à 2,90 donc celle ci elle est uniquement réservée aux cosmétiques donc pas d'alimentaire et de l'huile d'avocat donc j'imagine aussi uniquement pour le cosmétique j'ai pas demandé parce que ça me paraissait logique et c'était la plus chère c'est 4,90 et 250 ml et c'est des marques là c'est harry yari je sais pas vous les trouvez dans tous les magasins indiens pareil l'huile de coco c'est la même c'est la même marque et pour l'huile de ricin c'est ktc et c'est une marque qui vient d'angleterre par contre pour l'huile de ricin je sais qu'ils ont de l'huile de moutarde et j'aimerais bien tester si il faut que j'en achète j'aimerais bien tester parce que c'est par ça fait ça rentre dans la composition de l'huile de serpent il me semble l'huile de moutarde mais il n'y a pas que c'est vrai que le jour que je testerai l'huile de serpent je vous ferai une vidéo dédiée parce que c'est à ce qui paraît c'est un soin pour les cheveux juste de folie à garder une demi heure pas plus parce que c'est irritant mais là je m'écarnise pas sur le sujet parce que je n'ai pas testé je n'ai pas ce qu'il faut pour la composer donc puis l'acheter ça me soude parce que ça coûte une fortune j'ai regardé les prix c'est une fortune autant la faire soi même sachant que vous pouvez trouver des huiles sympa pas très cher vous avez de l'huile de pépins présents vous allez à carrefour vous en achetez enfin de l'huile d'amandou vous en trouvez facilement aussi donc même si c'est pas la composition exacte je pense qu'on peut s'en sortir et se faire une bonne huile de serpent maison mais à ce moment là je vous en parlerai après pour l'huile de ricin je pense qu'il faut se méfier parce que vous avez deux catégories d'huile de ricin vous avez l'huile de ricin pure je pense comme celle ci parce que je sais pas si vous allez vous rendre compte elle est très très épaisse très fluide pas très fluide à appliquer c'est une galère parce qu'elle est tellement tellement épaisse que pour ceux qui veulent s'en servir pour faire pousser les cheveux et à mettre donc uniquement en racine c'est notre année parce que c'est tellement gras c'est tellement épais que ça s'étale mal c'est très très contraignant et donc on peut être tenté par un acheté sur le marché on dit 2 euros c'est pas cher par contre c'est de l'huile on a l'impression d'avoir l'huile d'olive quoi ça c'est l'huile de ricin que j'avais acheté au marché à 2 euros mélangé avec sûrement de l'huile d'avocat et de l'huile de coco mais je ne suis pas sûre donc mais je m'en servais avant de faire mon petit mélange précède que je vais parler après je me servais de ça pour mes pointes et c'est vrai que ça me soigne pas tant ça les points il va falloir que je fasse quelque chose parce que j'ai pas envie de la jeter mais je pense qu'on va l'enrichir en en provitamine b5 et en grenade pour la booster quand même mais ça j'en parlerai après de ces produits là donc pour en revenir au beurre de la chantilly de karité donc dedans vous pouvez rajouter de l'huile de ricin de ricin de coco d'avocat vous pouvez de la macadamia vous pouvez mettre plein d'huile moi je mettrai pas le moutard parce que j'en ai pas vu mais voilà tout ce qui est des amandes voilà et vous pouvez mettre aussi du beurre de cacao donc moi je mets en petites pastilles et a priori ça se vend ça peut se vendre autrement mais moi je connais sur aromazone il les vendait qu'en pastilles dans mon souvenir donc ça voulait faire fondre pour les faire fondre avant pour les rendre liquide comme va les faire transformer en huile vous mélangez vous mettez votre carité dans le bol de mixeur les une je crois c'est une à deux cuillères d'huile par deux par sortes et les pastilles pour en mettre une quantité parce que ça fait pas beaucoup d'huile une fois fondu chaque pastille et vous mixez dans un batteur électrique mais si ça intéresse pas je pense que je peux je peux éventuellement vous faire une vidéo sur sur ça sur la chantilly de karité parce que c'est hyper hyper bien pour les cheveux c'est hyper pratique à conserver au frais à bien bien penser à nettoyer tout à stériliser les les peaux dans lesquelles vous allez conserver votre chantilly parce que sinon ça moisie et ça m'est arrivé donc je parle en reconnaissance et par contre moi j'avais rajouté donc certaines recettes il mettait de rajouter de la vitamine e parce que la vitamine e c'est un non c'est un conservateur naturel pour tout ce qui est huile donc moi j'ai acheté c'est aromazone j'ai plus le prix c'est comme pour le beurre de karité j'en ai aucune idée j'irai chercher le prix sur le site aromazone et donc vous mettez quelques gouttes et c'est normalement ça évite que l'huile rancisse donc c'est plutôt pas mal et une fois que tout ça a été mélangé ça que vous pouvez l'utiliser pour les mains peut-être pas le visage parce que c'est peut-être un peu trop riche mais les cheveux les pieds par les pieds c'est génial parce que vous avez le karité pour les pieds c'est juste trop trop bien mais bon c'est pas le sujet de la vidéo donc continuons sur les produits cheveux donc là j'ai le mélange d'huile de karité soit séparément soit ensemble avec une chantilly mais ma grande découverte du moment c'est un mélange fait à base d'huile de ricin de provitamine p5 que j'ai acheté chez aromazone et d'extrait de co2 de grenade toujours d'aromazone et en fait donc j'ai fait ça depuis depuis lundi soir et ce que j'ai fait j'avais tourné la vidéo lundi demain mais vendredi et du coup j'ai testé donc j'aurais dû faire une photo des pointes avant mais là je sais pas si vous voyez donc là j'en ai et franchement elles sont mais ultra douce ultra douce en lundi mardi mercredi jeudi vendredi en cinq jours en cinq jours j'ai jamais eu des pointes aussi belle mais vraiment aussi belle et je me dis bah en fait c'est la grande découverte parce que c'est foie ou c'est ultra efficace ça n'a pas d'odeur voilà alors la seule compte enfin le seul truc c'est que comme c'est de l'huile de de ricin c'est très 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 épais je vais vous montrer donc moi j'ai mis dans un flacon de produits à couleur parce que j'avais pas d'autres flacons j'ai juste mis un peu voyez comme elle est épaisse il en faut pas beaucoup en fait dans les cheveux le problème c'est que si vous en mettez trop vous allez retrouver avec les cheveux gras moi je la fais chauffer dans les mains et je caresse mes pointes voilà je fais ça d'habitude j'utilise ça je le fais sur cheveux humide je fais jamais sur ce feu sec parce que je trouve ça me les graisse et là on voit que j'ai mis du de l'huile donc je n'aime pas du tout du tout bon là je refais j'en remets un peu parce que de toute façon je vais me doucher et me laver les cheveux pour enlever le surplus donc c'est pas très grave et je fais ça sur toutes mes pointes donc en général je vais arrêter à ça donc là je j'allonge un petit peu parce que j'ai les le dégradé mais pas trop parce que c'est surtout les pointes vraiment les pointes les pointes sur les plus les parties les plus longues du cheveu qui sont desséchées déshydratées enfin qui fourchait etc c'était une catastrophe et voilà donc c'est vrai que moi j'aime bien appliquer ça un petit peu sur cheveux humides et pour ça s'étale le mieux et l'excédent je trouve que ça part en séchant en fait c'est pour ça et sur cheveux humides le soir parce que je les attache bien tresser et attaché c'est vrai que d'attacher ses cheveux avec un soin avec un bain d'huile ça permet de garder la chaleur et c'est beaucoup plus efficace donc ça c'est une copine qui maîtrise tout ce qui est cheveux qui me l'a dit et me fait non mais franchement tu as raison d'attacher tes cheveux de faire une tresse déjà c'est plus pratique mais pour le cheveu c'est bien et l'idéal c'est faire ça quand vous faites un bain d'huile le soir c'est d'attacher les cheveux de faire éventuellement un petit chignon un petit kiki sur la tête ce que vous voulez et d'ajouter un foulard de soie parce que la soie c'est ça donne chaud ça tient chaud et ça permet de faire rentrer mieux le produit dans la fibre capillaire donc moi je le fais pas parce que j'en ai pas et que ça me soude de m'attacher les cheveux de me mettre un foulard sur la tête je bouge beaucoup la nuit donc ça part enfin c'est n'importe quoi donc ça c'est une première partie donc vraiment si vous avez les cheveux très secs fourchus au niveau des pointes vraiment l'huile de ricin avec la provitamine b5 et le truc de grenade c'est canon j'en suis mais hyper contente je m'attendais pas autant de résultats parce que j'avais vraiment les pointes abîmées et pourtant comme je le disais dans ma vidéo en ce moment peut pas dire que je fais beaucoup de couleurs fréquentes de manière fréquente juste parce que j'ai la flemme je passe on va pas se mentir la couleur se délave je laisse faire ça fait roux c'est pas jojo non plus mais ça fait pas non plus ouf quoi là j'ai un peu de racines donc il va falloir que je décide à le faire mais ça fait un moment que j'ai pas fait ma couleur donc ça va ça va après autrement c'est j'utilise pour me démêler les cheveux quand vraiment 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 le le démêlant en crème sous la douche que je rince a pas trop effet ou fait ou que je l'ai oublié parce que ça m'arrive d'oublier des fois j'utilise le démêlant de la marque de leclerc sans silicone c'est celui là je sais pas si vous allez bien voir le produit c'est le nappe teis tout type de cheveux spray démêlant sans rinçage démêlant douceur ça c'est bien quand vous avez des petits noeuds moi j'en sais que je le chite sur les petits noeuds comment c'est vraiment bloqué bloqué ça aide le flacon il est vide mais en fait c'est pas que je l'ai fini j'en ai encore du produit c'est juste que j'ai cassé le flacon j'ai cassé l'hub shit donc je l'ai mis dans un autre spray et que voilà je voulais vraiment vous le présenter et j'avais gardé le flacon exprès pour je me savais qu'à un moment donné j'en aurais besoin pour vous en parler donc je l'avais gardé après pour là c'est pas cheveux en lui-même c'est cuir chevelu j'utilise du vinaigre de pomme j'ai transféré dans un produit dans un flacon donc là c'est une brume de chez victoria secrète qui avait j'ai je l'ai rincé bien et j'avais mis du vinaigre de cidre et je le et je le spray vraiment au niveau des racines sur le crâne parce que j'ai souvent des irritations j'ai eu le cuir chevelu sensible ça m'aide à ça désinfecte un peu c'est un peu antibactérien je crois par contre ça pique ça pique un peu c'est vrai que c'est quelque chose vous laissez pas longtemps une fois que c'est fait vous vous laissez poser un petit peu et puis après vous lavez vos cheveux normal c'est mieux de faire le soir parce que vous sentez la vinaigrette pendant un petit peu de temps quoi ça sent le vinaigre ça sent pas très bon mais en même temps c'est du vinaigre après vous allez je vais vous montrer une option pour cacher les odeurs de soins comme le karité c'est arrivé de les mettre le matin mais j'avais pas travaillé mais j'allais faire des courses et tout ça donc j'avais mis ça quand même mais j'ai une parade à l'odeur c'est pas voilà petite parade je pense qu'on peut avoir la même parade avec le vinaigre parce que des fois le lendemain matin ça sentait encore si vous avez travaillé l'auteur de vinaigrette dans les cheveux c'est pas terrible il ya mieux comme parfum cela dit ça peut peut-être faire fuir les gens qui vous collent de trop près je ne sais pas j'ai pas testé à voir à tester peut-être sinon alors là par contre c'est un produit que j'ai pas vraiment testé sur le long cours parce que et pas sur les cheveux mais ça a une explication donc c'est le c'est le sanoflore de que aqua aéria donc brume botanique oxygénante anti pollution alors ça c'est peau et cheveux à la base c'est un produit que vous faites c'est vraiment une brume par contre l'odeur je ne peux pas ça une odeur ouf ohlala et c'est pour ça que j'ai du mal à le tester en fait c'est parce que l'odeur est très fort et que ça ne ça ne convient pas mais je pense que je vais essayer de me forcer à m'en servir parce que c'est à priori c'est un bon produit c'est du sanoflore c'est bio et voilà donc j'avais vraiment envie de faire mon de me faire mon opinion sur ce produit je l'ai pas acheté j'ai elle m'a été envoyé gratuitement par le par un site de test j'ai plus le nom en tête c'est sans pléo je crois sans pléo je vous mettrai le nom du site exact en bas si vous voulez tester des produits c'est vrai que c'est pas mal mais je vous ferai une revue exprès sur ce site peut-être après quand j'aurai fini de tourner cette vidéo là parce que j'ai plusieurs vidéos à tourner à la suite donc je sais pas dans quelle sorte vous allez les voir mais j'ai deux vidéos test enfin deux vidéos revues à revue et revue test à tourner après donc en fait c'est censé être senti même pour les cheveux donc si vous aimez l'odeur allez-y gaiement sur les cheveux déjà ça enlève à peu près sa protège de la pollution et si vous mettez un produit comme ça ou comme le vinaigre ça peut cacher l'odeur parce que c'est vraiment très 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 fort en odeur il promet aussi de faire un fixateur make-up donc à voir et dedans donc vous avez de l'huile essentielle et de l'hydrola de sariette citronnée bio du vercor voilà je connaissais pas la sariette je pense que j'aime pas l'odeur voilà et je suis pas sûr que du coup j'aurais envie d'y goûter la sariette c'est une herbe aromatique aussi ça donne pas enfin ça me donne pas envie en tout cas après bon faut être plus dans le domaine cheveux et uniquement cheveux parce que du coup on a un peu parti en dérive avec le sanoflore le beurre de karité parce que même les huiles je pense qu'on peut les utiliser pour donner soin corporel mais bon c'est plus des soins cheveux pour moi oui petit aparté encore pour les soins corporels autant y aller il y a longuement je dérive je dérive c'est pas grave le karité pour les pieds secs vous mettez ça le soir sous des chaussettes en coton le lendemain vous retrouvez des pieds de bébé des pieds de bébé vraiment moi au travail je marche beaucoup pieds nus là j'essaye de faire attention de mettre des chaussons de danse que j'ai acheté chez à l'allô chaussures oui allô chaussures 4 euros 50 des chaussons de danse pour éviter de m'abîmer les talons parce qu'en fait de marcher pieds nus même en chaussettes en chaussettes sans chaussettes ça donne beaucoup plus de qualités que pieds nus enfin que avec chaussettes mais avec chaussettes ça donne ça en donne quand même et ça peut faire des crevasses et sachant que j'avais déjà des des endroits sensibles par rapport au karaté par rapport à tout ça fait que je marche pieds nus ça n'aide pas et du coup c'est vrai que j'en mets des petites couches au niveau des fissures et je masse pas en fait je mets des petits tas de crème enfin de crème de beurre et après j'étale tout le reste du pied mais là où j'ai les crevasses je laisse des petites couches pour faire comme un masque et je mets une chaussette et quand ça aide à la cicatrisation ça aide à soigner donc petite astuce beauté pieds je pense que même si vous avez les petites plaies au doigt par des petites crevasses à cause du manque d'hydratation vous mettez ça sous un pansement ça peut être ça peut vous sauver le le doigt de la douleur je pense vraiment 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 j'ai déjà testé je crois l'année dernière les mains de l'eau constamment au travail des coulis ménagers d'entretien ce qui sont très forts parce que c'est des antibactériens qu'on a forcément à la crèche plus les solutions hydroalcooliques les savons qui sont assez chants ça ça nous aide vache je pense ça me ça sauve ça sauve vraiment après donc on a moi j'utilise de la gamme orothérapie 24k c'est un soin repigmentant donc c'est pas par exemple si vous avez cheveux brun si vous aurez pas ça marchera pas en fait j'ai testé avec un une autre couleur et ça n'avait pas marché mais ça j'y reviendrai après dans à la fin de l'explication de orothérapie donc là c'est du rouge parce que moi je fais rouge de chez j'utilise la couleur de chez saïos mais ça vous la montrer après donc ça ça s'utilise sur cheveux propres et mouillés donc vous l'appliquez de la racine aux pointes et vous laissez poser moi je sais que je regarde pas le temps je mets au moins je mets 25 30 minutes je fais ma vie en fait normalement ça peut être entre 5 et 15 minutes je pense pas que si je laisse 30 30 minutes ou un quart d'heure ça changera beaucoup ce niveau de la pigmentation niveau du cheveu mais bon c'est vrai que moi j'oublie je fais ma vie à côté ah je vais dire tiens ça fait plus de 15 minutes faut j'aille me rincer les cheveux en début de masque le premier jour où vous vous retrouvez avec des cheveux qui sont mais limite rouge fluo comme si en dessous je les avais décapés sauf aux racines ça prend pas sur les racines ça camoufle un peu mais ça prend pas vraiment par contre vous vous retrouvez avec le crâne rose fluo très clairement rose fluo mais par contre il est très très bien bon il n'est pas bio il n'est pas cruelty free il n'est pas aussi bonne compo que le mulatto certes mais c'est pas le même tarif le mulatto c'est je crois autour des 25 euros si je ne me trompe pas ça dépend de la contenance mais c'est hyper cher très bien mais hyper cher bonne compo etc fait de job vraiment et bah lui je crois qu'il est à moins de 9 euros maximum 10 euros frais de port compris pour autant dire pour le même format de 250 ml chez mulatto j'ai deux comme ça financièrement parlons moi j'ai fait mon choix la compo elle est pas clean clean mais c'est pas la pire parce que je m'étais renseigné c'est pas la pire donc je me dis ben l'un dans l'autre ben j'ai un bon un bon soin pigmentant ça fait le job là je l'ai fait il ya une semaine moi j'avoue je le lave tous les jours j'ai pas un exemple à suivre forcément ceux qui me diront en commentaire oui tu abîmes tes cheveux nanani nana c'est pour ça que tes points sèches non c'est pas vrai c'est pas les points sèches à cause de ça moi je sais pourquoi les points sèches c'est cassé j'ai dû couper à plusieurs reprises et à la il y avait aussi sur cette partie là que j'ai coupé déjà avant des décolorations des traitements de couleurs et c'est pas les c'est pas le lavage de cheveux sachant que je ne j'utilise mon shampoing vraiment que en racine je vraiment je masse mon crâne pour enlever le sébum et toutes les saletés un petit peu le haut des cheveux un petit peu parce que quand même vu que je travaille en crèche c'est pas moi je trouve ça pas hygiénique de revenir avec des cheveux sales enfin pas lavé de la veille mais ça c'est à titre personnel et les longueurs je mets que mon déménage et les soins donc j'agresse pas ma longueur de et mes pointes avec du shampoing donc voilà pour celles qui me diront c'est pas bien oui certes pour le crâne pour le cuir chevelu mais pour mes pointes je pense pas que je les abîme avec trop de shampoing même si j'envisage de essayer de revoir la routine de shampoing pas forcément ma fréquence de lavage mais surtout ce que j'utilise donc mais ça c'est c'est un petit chemin qui se fait tout à petit petit à petit sachant que les derniers shampoings que j'ai acheté mais que j'ai pas encore utilisé sont sans silicone il ya encore du des spalades des choses comme ça je crois mais il n'y a pas de silicone le silicone faut savoir que c'est ce qui rend votre cheveu qui brille ça alors qu'il est à la base tout abîmé c'est ça vous fait croire que vos cheveux sont en bonne santé alors qu'ils ne le sont pas mais dès que vous enlevez vous prenez des shampoings sans silicone sans spalade sans machin et tout vous retrouvez la vraie fibre capillaire vous vraiment vous rendez compte la santé de votre cheveux donc voilà le silicone c'est très très mauvais pour le cheveu c'est clair c'est je crois que c'est même c'est aussi mauvais que le sulfate en fait voire mais voire pire parce que je souhaite ça décape mais le le silicone vous trompe vous leurre sur l'état de santé de votre cheveu donc à la rigueur ok j'ai peut-être un cheveu décapé mais au moins je sais dans l'état de dans quel état est mon cheveu en fait sensu sans silicone c'est un choix mais je vais peut-être tendre à des shampoings sans sulfate aussi pour pour éviter de les agresser vu que je vais être assez fréquemment après donc quand je fais ma couleur je pense que je vais la faire soutien mais si j'ai le courage dit dimanche matin je le ferai mais je suis pas sûr pas sûr du tout et j'utilise donc la saïos donc c'est la gamme professionnel performance professionnel la oléo suprême coloration permanente à l'huile et je l'achète j'ai la référence 5-92 un rouge éclatant donc c'est censé vous donner une couleur comme ça mais après on est bien d'accord qu'ils vous disent ça mais ça donne jamais jamais ça même sur cheveux foncés c'est ça devrait rarement ça en blanc je veux bien ça peut donner ça mais en brun je trouve ça quand même c'est pas aussi prononcés après moi j'ai des cheveux ça me donne de base je dois avoir les cheveux niveau racine je suis à peu près ça en fait je suis entre ça et ça et j'ai pas l'impression que mes racines soit soit comme ça ou comme ça en fait donc ma maman qui a les cheveux plus dans ces tons là elle est à chaque fois déçue parce que elle n'a pas le résultat qu'elle voudrait et elle veut pas décoloré donc en même temps les cheveux courts je lui dis maman si tu décolores franchement on a un coup de coiffeur vu comment il pousse vite et que tu les coupes court ça se verrait même plus en très vite le bon après la pompe de son métier et à la raison la raison c'est la pomme fille elle a pas envie je vais pas lui donner tort après petite astuce parfum pour cheveux c'est plus une brume parfumée pour cheveux donc c'est une édition limitée de chez yves rocher donc c'était là à la gamme mara couja qui était sorti vers mai je pensais qu'elle aurait duré toute l'été mais en fait non c'était vraiment l'édition très courte il y avait déjà le douche il y avait les crèmes pour les mains la gelée corporelle le gommage voilà moi j'avais acheté la brume ça sent juste trop bon ça sent le frais ça sent le fruit ça sent les vacances ça sent l'exotisme ça sent pas le monoeil parce qu'il n'y a pas de monoeil dedans il y a la fruit de la passion il y a ouais je pense le fruit donc le mara couja j'imagine je ne sais pas mais ça sent super méga donc j'avais beaucoup aimé et c'est vrai que j'en mets surtout après les soins qui sentent fort parce que ça ne tient pas si vous voulez avoir les je peux parfumer toute la journée faut en passer plusieurs fois parce que ça ne tient absolument pas ou peut-être faudrait que j'en mette au niveau des parties chaudes donc vraiment près du crâne pour ça dure parce que quand vous ouvrez comme ça ça ne tient pas voilà donc ça c'est pour les produits que j'utilise je dirais pas au quotidien mais fréquemment sachant que l'huile c'est assez régulière mon petit ma petite élixir magique d'huile de ricin et de co2 de grenade provétamine b5 je l'ai mis vraiment comme je dis cinq jours et ça va être mon indispensable je pense que quand j'en aurai pu j'en referai parce que j'ai encore pas mal de produits je ne sais pas si vous allez voir grand chose voilà dans le flacon là c'est pareil c'est plein par contre le co2 de grenade l'extrait de co2 de grenade je sais que ça peut être utilisé pour les pour faire des crèmes au niveau de tout ce qui est peau sensible coupe rose parce que là vous voyez c'est c'est un peu rouge bon en vrai c'est pas aussi rouge mais j'ai pas mis de fond de teint j'ai pas mis de bébé crème sachant que je me suis maquillée dans les transports la seule chose que je mets pas c'est vraiment le travail du teint je mets un peu de poudre de temps en temps mais je mets pas de fond de teint je mets pas ma bébé crème dans le train je ne mets pas dans le ciserne dans le train je ne maquille que les yeux donc vraiment quelque chose d'assez light voilà sur ce je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui à mon avis va être très très longue qui est déjà quand je regarde à la 29 minutes sans compter l'intro je pense que je vais avoir du travail à faire de la coupe un peu pour vous alléger la vidéo ce que sinon vous n'allez pas vouloir me regarder jusqu'à la fin si vous n'êtes pas abonné abonnez vous laissez moi un petit commentaire des petits pouces vers le haut ça me plaît toujours ça me motive ça montre que le sujet vous a plu et n'hésitez pas à partager si cette vidéo vous a plu si mon caractère ma personnalité vous plaît n'hésitez pas à partager mes vidéos et allez voir éventuellement mon instagram c'est vrai que j'en parle pas beaucoup mais c'est le style de ces linettes j'essaie d'être active mais c'est pas facile parce que c'est pas un réflexe mais si vous abonnez je pense que j'aurais envie de vous montrer deux trois choses plus facilement je serais un peu plus enclin à le faire là c'est vrai que bon bah j'ai pas encore le réflexe mais ça va venir sur ce le brevet plein de bisous et à une prochaine vidéo bye bye